Et c'est donc qu'aujourd'hui je tiens à vous présenter un excellent jeu style rétro, un side-scroller 100% québécois et ce dernier se nomme The Messenger développé par Sabotage Studio basé à Québec. Et là croyez moi celui-ci va s'avérer un véritable hommage non seulement à l'ère 8 bits mais aussi à l'ère 16 bits. Et là à ce propos on y reviendra. Donc au niveau de l'histoire ça va raconter celles en gros de survivants de l'humanité, les derniers en fait. Puisque oui l'humanité a été complètement assiégée et malgré tout certains ont été capables de survivre. Un groupe de ninjas qui s'entraîne nuit et jour. Mais une légende ou une prophétie annonce le retour éventuel des forces démoniaques. Et là c'est donc ici que notre héros va entrer en compte. Mais initialement quand même au début de notre périple et bien la paix règne toujours et là c'est donc qu'on va apprendre à connaître notre héros. Premièrement bien sûr notre premier contact avec le jeu ça va être vraiment avec les contrôles. Ces derniers sont d'une extrême fluidité. Mais moi au début je me disais bon moi je vais tester le jeu. Mais je suis rapidement tombé extrêmement accro notamment en raison de ses 10 contrôles mais aussi pour d'autres raisons et là j'y reviendrai. Là c'est donc qu'on va apprendre que notre héros est un véritable rebelle. Il n'écoute pas vraiment les leçons d'histoire de son maître et ne rêve en réalité que d'aventure. Et là c'est donc initialement on va avoir quand même un petit tutoriel en quelque sorte on va connaître peu à peu les mécaniques du jeu. Et ça c'est juste qu'à ce qu'on arrive du côté de notre classe où à ce niveau les forces démoniaques vont une bonne fois pour toutes se dévoiler et tenter d'annihiler l'humanité. Et là c'est de ce côté-ci, bercé par une musique véritablement épique, que notre héros va recevoir sa mission. Il va devoir emporter un parchemin sur le haut d'une montagne et là d'où le nom du messenger, soit le messager. Alors enfin va commencer notre aventure et là le ton de cette dernière va rapidement se dévoiler. Car en effet, avant tout petite parenthèse, personnellement j'ai trouvé que ce jeu avait deux forces parce qu'en réalité il faut pas se cacher que ce type de jeu, un jeu rétro, peut s'avérer en surabondance sur un marché d'aujourd'hui. Le Metroid Vénial, toute cette panoplie de jeux rétro a vraiment dorénavant pratiquement inondé le marché. Mais ce jeu va vraiment se dénoter d'une part oui par ses mécaniques, mais surtout puisque celui-ci va être un hommage comme je l'ai déjà mentionné, non seulement au monde du 8-bit, mais éventuellement un peu plus tard. Une fois même qu'on aura cru que le jeu se termine, une fois que le héros aura apporté son parchemin. Du côté du haut de la colline, et là je ne dévoile pas vraiment de spoiler, mais une fois qu'il aura accompli sa mission initiale principale, et bien c'est là que ce dernier va entrer dans un autre monde, un monde 16-bit. Puisqu'à ce niveau, il va être projeté dans le futur et ce futur va être sous forme de 16-bit. Non seulement au niveau des graphismes, mais aussi au niveau de la trame sonore, de la musique. Je vais vous montrer un exemple, probablement du morceau le plus épique, non seulement du jeu, mais un des morceaux les plus épiques que j'ai jamais entendu au niveau du monde du jeu vidéo. Et là je vais vous partager un extrait d'une quinzaine de secondes de chacune des versions, mais comparez la version 8-bit. à la version 16-bit. C'est donc que de ce côté-ci aussi, il y a eu une évolution. Et là, il y a quelques instants, je mentionnais justement qu'il y avait deux forces principales qui contribuent à l'originalité du jeu. C'est donc que de ce côté-ci, il y a justement cette dichotomie entre les deux versions. Mais aussi, d'un autre côté, un humour absolument tordant du début à la fin. Vraiment, les dialogues vont être extrêmement poussés. Et là aussi, je tiens à mentionner, certes, il s'agit d'un jeu québécois, mais en comparant la version française à la version anglaise, j'ai vraiment trouvé que la version anglaise était supérieure. J'ai comme l'impression même que les blagues fonctionnent peut-être moins bien en français qu'en anglais, comme si le jeu avait été simplement fait originalement en anglais. C'est donc pour cette raison que je l'ai mis en anglais. J'ai joué les deux versions. Ça a simplement à donner que j'ai filmé celle en anglais. Dans tous les cas, bien sûr, notez que le jeu existe aussi en français. Et c'est donc que tout au long du jeu, notre personnage principal va interagir avec un vendeur qui va avoir un rôle très central en lien avec notre quête. Mais directement, la première fois qu'on entre dans sa boutique, si on peut dire, que la majorité des joueurs vont tenter d'aller ouvrir ce fameux cabinet juste au fond. Et ce dernier va être fermé, mais là, on va vraiment tenter d'insister. Et là, croyez-moi, le dialogue ne cessera vraiment pas. C'est donc que si on insiste trop, ce dernier dit même que si on n'arrête pas d'insister, il va nous ennuyer avec une histoire. Et là, c'est donc qu'il va nous la compter. Puis là, ça va être vraiment extrêmement long. Une histoire relativement, certes, ennuyeuse. Mais en lien avec ces dites histoires, vraiment, je vous conseille de les lire. Initialement, on peut se dire, bon, ça va être encore une histoire. Mais non, ces dites histoires vont vraiment rendre le jeu extrêmement profond, extrêmement comique aussi. Il va toujours avoir une histoire vraiment random à partager. Et parfois, cette dernière ne mènera visiblement nulle part. Mais c'est donc que le héros va vraiment dire, OK, non, ça ne veut rien dire, ton histoire. Et là, on va donc commencer une genre d'altercation entre les deux personnages. Mais croyez-moi, ces petits dialogues vont être teintés d'humour. Mais pas que ces dialogues. Pour vous donner un autre exemple d'humour en lien avec ce jeu, bien quand même, initialement, on va rencontrer un boss de fin. Initialement, on va le voir dans une pièce. Il va faire apparaître des sorciers. Donc, on va se dire, OK, lui, c'est clairement un boss éventuel. Mais un peu plus tard, on va justement entrer en confrontation avec ce dernier. On va justement arriver du côté de sa pièce. C'est donc qu'il va y avoir un autre dialogue entre lui et son sceptre. Et là, encore une fois, ça va être vraiment extrêmement drôle. Et c'est donc que son sceptre va vraiment manquer de respect envers ce personnage. Ça va vraiment apporter une dimension extrêmement comique à ce jeu, puisque, bon, généralement, on s'entend que les boss semblent toujours très sérieux, très sûrs d'eux. Mais là, cette fois-ci, ça va être un dialogue entre deux personnes qui semblent vraiment extrêmement faibles, qui s'obstinent entre eux. Et éventuellement, le sceptre va pousser ce nécromancien à agir. Et là, c'est donc qu'il va descendre. Mais non, il va encore davantage descendre. Mais là, c'est donc qu'il va se révéler un petit personnage énervé. Ça va nous confronter à ce premier boss. Et là, justement, les mécaniques, croyez-moi, en lien avec ce jeu, vont être extrêmement sympathiques. D'une part, notamment aussi, je tiens à mentionner, lorsque notre personnage meurt, ça, ça va être aussi une mécanique très intéressante. Il y a une devise en lien avec ce jeu. Et lorsque notre personnage meurt, ce démon va nous sauver, mais va nous demander en retour les premières pièces que l'on va accumuler. C'est donc qu'il va nous appauvrir. Alors, ça va être à nous de faire très attention afin de ne pas trop pseudo-trépasser, si on pourrait dire. Là, c'est donc qu'avec ces devises, on peut acheter des upgrades qui vont être extrêmement intéressantes. Et une de ces dernières va être le fait de, justement, diminuer de moitié les sous que ce dernier va nous récolter une fois que notre personnage va, entre guillemets, mourir. Et là, c'est donc aussi que les développeurs, tout au long du jeu, ont vraiment fait en sorte d'apporter des nouvelles mécaniques, que ce soit de ce côté-ci, au niveau de ces plateformes que l'on doit activer constamment. Et ça, c'est tout en se protégeant ou en lien simplement avec ces genres de surfaces. En gros, comment ça fonctionne, c'est qu'on peut sauter, ensuite donner un coup en sautant, et là, ça va faire en sorte de nous permettre de faire un nouveau saut. Et là, il va vraiment falloir jongler tout au long du jeu en lien avec cette dite mécanique. D'autre part, éventuellement, on va développer de nouveaux atouts, comme une genre de cap qui va nous permettre de planer à l'intérieur de tunnels. Et ça, c'est tout en évitant les pics, ou de simplement se faire guider par cette ventilation. Et là, d'autre part, bien évidemment, notre ninja va être capable de s'agripper sur les murs. Et enfin, il va aussi y avoir un genre de grappin qui va lui permettre d'aller chercher les ennemis, de les attaquer aussi, mais aussi de s'approcher très rapidement des murs ou de s'accrocher sur certains anneaux et de passer ces 10 obstacles. C'est donc qu'il va y avoir, en lien avec toutes ces mécaniques, un challenge qui va être souvent assez prononcé. Et là, une autre force du jeu, ça va être les boss. De ce côté-ci, il va y avoir le golem. Encore une fois, il va y avoir une trace d'humour, puisqu'une fois qu'on l'aura abattu, bien ce dernier va simplement dire « Pourquoi est-ce que t'as détruit mon golem ? Je voulais absolument rien faire. » Puis là, il va y avoir une altercation pour dire « Non, mais c'est toi qui m'as attaqué. » Non, en réalité, moi, je faisais juste creuser. Tout ça pour dire que souvent dans les jeux, peut-être que le méchant n'est pas vraiment un méchant. C'est souvent simplement une incompréhension entre notre héros et le méchant. Puisqu'en réalité, souvent ceux qui ont connu cette ère du passé, le background ou l'histoire des méchants n'est pas vraiment toujours partagé. Mais là, cette fois-ci, ce dit background peut l'être davantage sous forme d'humour dans bien des cas. Comme je mentionnais aussi, éventuellement, on va rencontrer d'autres types de boss, comme de ce côté un messager déchu qui va tenter de nous transformer en champignons ou des ogres qui vont tenter de nous attaquer un à un. Et encore une fois, ces derniers vont être très comiques. Et là, il va y avoir bien d'autres boss. Mais si je peux me permettre, un des tableaux que j'ai le plus apprécié, probablement mon préféré du moins de l'ère 8-bit, ça a été ce tableau rempli de pièges où notre héros va être transporté dans ce qui s'appelle la tour du temps. Puisque oui, en effet, pour traverser de 8-bit à 16-bit, il va devoir justement voyager dans le temps. Là, c'est donc qu'il se trouve dans la tour du temps où il y a des lasers, des pièges partout. Il n'y a pas vraiment d'ennemis. L'ennemi, c'est les pièges. Et encore une fois, il va y avoir des mécaniques extrêmement intéressantes, comme de ce côté-ci, lorsqu'on frappe ces genres de pierres. Ça nous fait apparaître de l'autre côté, mais là, il faut éviter les pièges constamment. C'est donc que ça va être très original, vraiment aussi esthétiquement très joli. Et là, à la fin, on va devoir se battre contre la jonction de 3 équivalents de ce petit marchand que l'on rencontre depuis le début. Et là, c'est à ce niveau-ci, enfin, qu'on va traverser du côté de l'air 16-bit dans un monde qui va être vraiment, on s'entend, beaucoup plus beau, beaucoup plus soigné, beaucoup plus coloré. Là, c'est donc de ce côté-ci, il va commencer l'hommage à la SNES. C'est donc Super Nintendo. Et là, comme je l'ai déjà mentionné, je ne vais pas partager de spoiler. C'est donc que je tenais malgré tout à vous présenter en détail ce petit jeu. Je vous le conseille. Il s'agit véritablement d'une gemme. Il y a vraiment des moments qui sont extrêmement difficiles, comme celui-ci où il faut escalader sans cesse ce genre de caverne avec la lave qui monte constamment. Certes, ce n'est pas très original, c'est très cliché, mais il s'agit, je le répète, d'un hommage. Un hommage qui est conscient de soi-même. C'est donc que tout au long de l'aventure, eh bien, cette conscience envers le cliché ne cessera pas. Et là, éventuellement même, après avoir battu le second du grand boss de fin. Et là, croyez-moi, cette bataille ne sera vraiment pas facile. Il faut vraiment s'accrocher sur ses têtes, constamment jongler d'un côté et de l'autre et éviter ses attaques. Mais éventuellement, après justement ce 10 boss, une autre partie de l'aventure va commencer. Or, c'est donc que je vous conseille fortement de Messenger, développé par Sabotage Studio. Un jeu qui a été fait visiblement avec cœur. Un jeu qui va vraiment faire parler de lui. Or, j'espère que vous avez apprécié cette petite présentation. Et ceci dit, tout ce qu'il me reste à dire, c'est... Et voilà !